Parce qu'avec ce que la Côte d'Ivoire a connu, avec ce que le Président Laurent Paco a connu, quand je me retrouve ici aujourd'hui en train de vous parler, c'est qu'il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il fait. Camerande, députée, Zayabette, il a dit, mes respects, je voudrais saluer mon camarade de génération, Kame Kame, le SN. Pendant toute la période où le Président Paco était détenu à la haine, le camarade de Kame Kame a refusé de se raser la pape. Et il dit, je ne me raserai que lorsque le Président Koudou, Laurent Paco, sera en Côte d'Ivoire. Donc voilà, il a rasé sa pape. Je voudrais saluer le Guideret, je voudrais saluer le grand frère, l'aîné, celui qu'on appelle le vieux, l'employeur, le SNKD Félix. La différence entre lui et moi, c'est que lui, il couvre vite avant qu'il est sorti noir, alors que moi, je couds doucement dans le soleil, ma brûlée, il est sorti noir. Et vraiment, je voulais lui dire merci, devant vous tous. Merci pour son sacrifice. Quand j'ai eu la chance d'être nommé par le parti, j'étais même pas encore informé. Et il a été le premier à m'appeler pour m'informer et pour me féliciter. C'est comme ça que je suis. Même ma femme, qui est de brûlée, qui est sa petite soeur, m'a dit, les guerriers, ils parlent pas beaucoup, c'est par les gestes, vous savez ce qu'ils pensent. Et tout de suite, c'est mon bien. Moi-même, quand j'ai réfléchi, je vois que je suis de paix et de mer et même guérée de mes sens. Je vois qu'ils aient changé de race, parce que la femme, ouais, c'est le bonheur. Tout de suite, le vrai, le grand frère, l'aîné, cadet, il s'est mis à ma disposition. Et depuis cette nomination qu'il y a eu il y a à peu près une semaine, toutes les décisions que j'ai prises, c'est avec lui que j'ai pris cette décision. Encore un ensemble. Avant même que la décision ne tombe, il s'est allé dormir chez lui et après il est venu chez moi aussi. Pour dire que nous sommes un. Le PPRC, c'est pas l'individu qui compte, c'est le groupe, c'est la famille, c'est le collectif. Et c'est ensemble que nous allons gagner. Vraiment, je sais pas comment le dire encore, mais c'est quelqu'un qui a fait pour moi, c'est le Dieu, le lui honneur. Et comme toutes les décisions que je prends actuellement, toutes les décisions se font avec lui, évidemment, lorsqu'on va gagner la mairie, c'est avec lui qu'on va diriger la mairie. Peut-être que je serai le maire élu, parce qu'on est obligé de mettre quelqu'un devant. Mais, cadet sera la mairie aussi, comme ici. Je voudrais saluer le Camargue Kouassi Kouadjo-Bertin. Qu'en Camargue, il était le directeur de campagne aux législatives. Et on a gagné, il est le directeur de campagne aux municipales. Je voudrais saluer les députés supérieurs, ceux qui travaillent dans le dénouement, parce qu'ils n'ont pas le droit à un salaire. Je parle du Camargue de députés, Evariste Amani, qui est là. Évidemment, il y a Patricia Beugler, il y a Zahoui Pascal, bon, mais... Hippoladie, mais tout le monde n'est pas là, parce que, comme je vous ai dit, le PTACI, ce n'est pas un individu, c'est une équipe. Donc, tout le monde n'est pas là au même endroit. On se dispense, parce qu'il y a plusieurs activités. Je voudrais saluer également la Présidente, la Secrétaire Générale de la Ligue des Femmes. La maman ici, Bowie, aussi. Merci. Et je voudrais saluer toutes les femmes qui sont là. Et je vous remercie. Chaque fois que je me déplace, je salue les femmes. Parce que d'abord, elles nous ont donné la vie. Elles nous ont donné la vie. Mais à Yokoubo, la particularité, c'est qu'avec la pauvreté, celles qui vendent marcher, celles qui font des petits métiers, celles qui amènent l'argent à la maison, ce n'est pas pour dénaturer les hommes, mais la moitié des foyers ici, plus de la moitié des foyers ici, ce sont les femmes qui amènent l'argent à la maison. Donc, quand on sait ça, quand on sait ça, on respecte nos mamans. Je voudrais saluer les membres du bureau fédéral qui, depuis deux semaines, non, depuis une semaine, les membres du bureau fédéral sont tous dans la direction des campagnes. Dès maintenant, vous êtes tous dans la direction de... Je voudrais saluer les directeurs de cabinet qui sont présents. Vous avez vu la belle fourchette avec le karma d'Épain et puis le karma d'Auban, d'Auban Raoul. Le karma d'Auban est directeur de cabinet de notre amicale Félix et puis d'Auban Raoul et mon directeur de cabinet. Mais quand je dis d'Auban Raoul, je dis ça, je ne dis pas beaucoup. Je dis d'Auban parce que c'est un nébrié, c'est un natchez. Il a beaucoup d'ici. Je vous laisse saluer les chefs des sections et notamment le camarade Diba Marius. Il est où ? Ah oui, il est représenté ici par... Agui Samuel. Donc c'est lui, Agui Samuel, qui nous représente ici la section 5 mai 16e. Donc il représente donc son supérieur. Je vous laisse saluer les chefs de quartier et de communauté. Alors je vais vous dire, quand on salue les chefs de quartier, quand on salue les chefs de communauté, ce n'est pas un hasard. Chez nous... Bon, je ne sais pas pour les gens. Moi, je suis des femmes à l'envoi d'Auban. Chez nous, quand vous allez sur la place publique, quand il y a une réunion, quand il y a un rassemblement, et puis les gens sont là, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. S'il n'y a pas un vieux qui est là, quand on vous dit qu'est-ce qui s'est passé, on dit qu'il ne s'est rien passé. Il n'y a rien de personne. Mais s'il y a 4-5 personnes seulement, mais qu'il y a les vieux qui sont là, dit que tout le village est à la barre de déjeuner. Donc, quand il y a une histoire, c'est que tout Gontem est là, que tout la section 16e est là. C'est pour ça qu'on les salue toujours. On les salue, mais on les salue partout, vite. Vous savez, quand il y a des parlants, ils peuvent prendre la distance et puis ils viennent régler les parlants. Donc, on met un peu de temps avant qu'ils les saluent aussi. Parce que c'est la sagesse. Là, je vous le remercie. Je vous le remercie. Et puis, bon, comme on va citer tout le monde, donc, qui prend ça ? Tiens, on va caler ça. On se souvient. Je salue tout le monde. Je salue tous ceux qui sont là. Je salue tous les jeunes qui sont là. Je vous ai salué tout à l'heure parce que, vraiment, vous êtes la première section à recevoir le candidat du PTRCI pour les municipales de 2023. Donc, je vous salue du fond du cœur. Merci. Il faut, il faut, il faut, et j'insiste, il faut que tout le monde sache ce d'ici et ce d'ailleurs. que nous n'allons pas à ces élections pour faire de la figuration. Nos parents ne sont pas morts dans un amusement. Les gens ne souffrent pas de la pauvreté parce qu'ils s'ennuient comme ça à la maison. Ils nous ont amenés là. Ce n'est pas pour nous amuser. nous allons à ces élections, c'est pour gagner. Gagner, gagner, et... Nous allons gagner parce que nous voulons montrer, nous, les partisans du président Coudou-le-Rin-Paco. Nous voulons montrer que nous avons une politique, une vision que nous voulons mettre en œuvre au cours des élections régionales et des élections municipales. Et si, nous allons faire ça. Alors, parfois, ça m'amuse. J'entends des gens qui disent, oui, c'est un étranger. Allez, pourquoi on est ici? Honte-moi! Honte-moi! Un puissant qui vient de... Honte-moi! Un puissant qui vient d'envolter, qui est le trajet pour réussir. Honte-moi! 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 Oui, c'est vrai, c'est vrai, je suis un fils de pauvre, mais je n'ai pas honte de ça. Oui, c'est vrai, je n'ai pas fait de mauvaises choses et je n'ai pas honte de ça. Nous, nous sommes un parti socialiste. Quand vous me voyez que j'arrive comme ça, que je mets la main dans la poche, il y a quelqu'un qui danse, et puis je lui donne un biais, vous pensez que c'est mon salaire ? C'est mon salaire, et puis c'est le salaire de tous ceux qui sont là, quand je bautisse. Et puis c'est comme ça, on en passe tous dans tous. Et c'est ça qui a la vérité. C'est ça qui a la vérité. Donc, on ne les insulte pas, il ne faut pas qu'ils vont nous insulter. Sinon, il y a des gens qui vont traiter de voleurs ici. Lula, il n'a pas de programme. Bon, comme moi je n'ai jamais géré une mairie, bon, moi je n'ai pas de programme. Mais vous qui avez géré la mairie de Yopougon depuis 2010 là ? Vous avez fait quoi ? Vous avez fait quoi ? Quand on dit que je n'ai pas de programme, mais on n'est pas en campagne, donc je ne peux pas venir dire voici, 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 voici mon programme. Moi, je respecte la loi, hein ? Bon, maintenant... Si, mon programme là, c'est ce qu'eux-mêmes ont gardé. C'est ce qu'eux-mêmes n'ont pas fait là, c'est ça qui est mon programme. Quand je suis arrêté comme ça là, ça sent le nom de caca. Ça, c'est mon programme qui est là. Est-ce que j'ai besoin d'instruire un autre programme ? Vous voyez, il y a des quartiers en Améret, tout ça, que je visite, j'ai visité, où il n'y a pas le nom. Pourquoi-ci, il n'y a pas le nom ? Mais pourtant, quand il y a des opérateurs qui arrivent, et qui sortent le jeton, les canalisations-là apparaissent. Maintenant, ils prennent ça, et puis eux-mêmes, ils font de l'eau. Ça veut dire que si jamais la mairie investissait dans ces canalisations, il y aurait le bout de tout le monde. Alors qu'il y a un gros budget dans cette mairie. L'une des plus grosses mairies de Côte d'Ivoire. L'une des plus grosses mairies d'Afrique de l'Ouest. L'une des mairies les plus riches, plus riches même que le plateau. Mettre l'argent avant vous. L'argent va où ? L'argent de la mairie de Yopoukan va où ? C'est tout ce que nous, on leur demande. Chers amis, Parfois, je vois sur les commentaires que non. Le maire, le maire ne peut rien faire. Le maire ne peut rien faire. Le maire ne peut pas réparer la route. Il peut rien faire. Mondia. Mais ce sont des menteurs. Les routes là. Il y a les routes qui sont gérées par l'État. Il y a les routes qui sont gérées par les districts. Mais il y a ce qu'on appelle les routes communales. Qui sont gérées directement par les maires. Les routes communales. On peut même mettre des pardes dessus. Et puis, on passe dessus. Ça se fait partout. Pourquoi ils n'ont pas fait ça ? Les marchés. Et les marchés alors ? Parfois, vous arrivez au marché devant la même cinquartée. Ils ont chassé les gens. Non ? Rentrez dans les marchés. Les gens rentrent dans les marchés. Il faut que vous venez de votre personne devant. Et puis, ceux qui sont dedans, il n'y a pas de clients. Vous marchez dedans, il y a la boue partout. Oignons, tomates, tout ça là, c'est mélangé avec des caca. Ça, c'est quoi ça ? Ce ne sont pas des hommes qui vivent ici à l'épreuve. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'organisation. Sinon, son budget, ça est là. Son budget, ça est là. Il y a des gens même, je me souviens de l'histoire de l'eau, il y a des gens même qui sont obligés de se cacher de prendre des tuyaux dans d'autres quartiers pour faire venir ça dans un coup entre nous, pour avoir l'eau, pour avoir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici. Et je voudrais vous rappeler quelque chose. La police municipale, son travail, n'a pas déjà enquêté les transporteurs. ce n'est pas son travail. Nous sommes le parti des femmes qui vendent au marché. Nous sommes le parti des ouvriers. Nous sommes le parti des travailleurs. Nous sommes le parti de l'ordre. Nous allons développer le moment venu une grande police municipale qui est une police de proximité. Les parlables dans le quartier, les fumoirs, nous allons regarder ça. mais… Mais… je ne vais pas être… Parce que c'est un grand cliché. Donc, je m'en ai tout à l'heure pour la mort. Mais sachez, sachez que tout le monde a son regard sur le Poucon. Tout le monde a son regard sur le Poucon. Donc, qu'est-ce que vous-même vous devez faire pour le Poucon ? Qu'est-ce que vous-même vous devez faire ? C'est ça. Vous devez aller, vous devez aller vous devez aller vous devez aller vous devez aller voter. C'est ce que vous devez faire. Vous devez vous engager. Et là, je parle aux femmes. Quand nous étions législatives, parfois je me balade, je vais voter, le jeu même du vote. Je vois des jeunes qui sont assis au maquis. En termes de poènes, bières, on se parle, tout ça. Mais ils ne sont pas allés voter, ils sont d'assassinants. Donc, d'être en train de jouer au ballon, je suis venu, j'ai tapé un peu le ballon avec eux. Bon, moi j'ai loupé, parce que moi-même je vote. Je n'ai pas pu marquer. Mais, nous, quand je vous laisse, ils sont restés là, je vais jouer au ballon, ils ne sont pas de côté. Donc, les femmes, les mamans, faites vos enfants, vous allez voter. C'est notre seul moyen de changer le boulon. Pour changer le boulon, il faut aller voter. Faites vos maris, il faut aller voter. Pour changer le boulon. C'est ce que je voudrais vous dire. pour que nous puissions gagner en 2025. Pour que nous puissions renverser ceux qui ont déposé une couverture sur la Côte d'Ivoire qui nous étouffent, il faut qu'on gagne en 2023 à Yopoukong pour que tout le monde voit qui est qui en Côte d'Ivoire. On peut tout perdre. Mais on ne peut pas perdre Yopoukong deux. On ne peut pas perdre Yopoukong deux. Parce que, donc je voulais vous dire, je ne suis pas le plus beau. Je ne suis pas le plus riche. Je ne suis pas le plus intellectuel. je ne suis pas le plus intelligent. Avec tous les parents qui sont là du parti, comme c'est moi qui ai été choisi, je suis venu ici pour prendre vos bénédictions pour qu'on puisse aller devant. Chers parents, chers camarades, nous pouvons gagner. Nous allons gagner. Nous pouvons gagner. Nous allons gagner. Vraiment, j'espère du fond du cœur pouvoir compter sur vous. J'espère pouvoir compter sur vous. parce que, nous avons un programme. Nous avons un programme pour transformer cette future commune. Mais à le moment venu, on vous expliquera ça en détail. que Dieu vous bénisse encore une fois, que Dieu bénisse mon grand frère Cadet Fénix, que Dieu bénisse le PPACI, que Dieu vous cause et surtout, que Dieu continue de mettre sa main sur le présent pour vous. pour vous. C'est bon. C'est bon.